Demain nous appartient, Spoiler, Victoire et Georges sur le départ, les aveux chocs de Karim. Semaine renversante sur TF1. Les données en plein chaos sur TF1. Alors que l'enquête sur l'agression de Delphine, Claire, alias l'arnaqueuse, touche à sa fin, Aurore, Julie des Bazacs, est amenée à prendre une lourde décision. Celle-ci s'avère explosive pour le couple qu'elle forme avec William, Kamel Belghazi. Ce dernier ne veut pas se résoudre à accepter le départ de Brigitte, Catherine Jacob, tandis que Manon, Louvia Bachelier, refuse de choisir son camp. De nouveaux personnages débarquent dans Demain nous appartient. Un jeune homme, prénommé Ryan, Sacha Burdy, se présente au commissariat. Il vient signaler la disparition de sa mère, Romy. Celle-ci sera jouée par Dunia Coezin, ex-héroïne de plus belle la vie sur France 3. Karim, Samy Garbi, est bouleversé par l'arrivée de Ryan. Le destin de Karim bascule dans Demain nous appartient. A travers Ryan et Romy, Karim est rattrapé par son passé. Anna, Maud Baker, ne comprend pas pourquoi son compagnon a pris soin de lui cacher une partie de son passé. Acculé, Karim est contraint de se livrer à des aveux chocs. Cela n'apaise pas les soupçons d'Anna. La réapparition de Romy dans la vie de Karim, prévue pour le jeudi 17 novembre, ne va rien arranger dans les prochaines semaines. Alors qu'Alex, Alexandre Brasseur, est touché par Emma, Luna Lou, Georges, Mayel L. Ajaoui, est déterminé à donner une bonne leçon à Mona, Catherine Ben Guigui. Il la piège en lui faisant croire qu'il s'est remis en couple avec Victoire, Solène et Berre, et qu'ils vont partir vivre à Tokyo. Benjamin, Alexandre Varga, satire les foudres de Charlie, Clémence Lassola, après une mauvaise blague.